Ce soir, pour la quatrième fois, nous accueillons la plupart de nos clients et de nos prospects à Bruxelles pour leur montrer les immerger dans les différents mondes de Ponant, que ce soit le monde des glaces, les mondes tropicaux. Ponant a beaucoup évolué, surtout ces dernières années, après la période un petit peu difficile que nous avons vécue. Et Ponant s'est renouvelé en permanence, à la fois au niveau de ses destinations, au niveau de l'offre, au niveau de ses bateaux. Et c'est un peu tout ça que nous faisons découvrir à nos meilleurs clients et à nos prospects pendant trois jours. Puisque pendant trois jours, mardi, mercredi et jeudi, nous allons maintenir ces workshops. On attend un peu plus de 500 personnes sur les trois jours, ce qui est excellent. Ce qui donne l'occasion également, genre, de s'immerger dans le monde de Ponant, mais éventuellement de réserver leur prochaine croisière avec des conditions favorables et avec l'aide de nos professionnels. Et donc, ravi d'être là avec le groupe commandant, Étienne Garcia. Bonsoir à tous. Et ensuite, nous aurons Cécile Manet, naturaliste, qui viendra faire une mini-conférence, un peu comme si on était sur un navire Ponant en expédition. Qu'est-ce que tu vois à l'auvent ? Je suis sur le Champlain, je suis dans les salons. Tu as combien les salons ? Oui, c'est sympa, c'est sympa. Sur le Pau Piscine, voilà, un débordement. C'est vraiment génial. Alors, je viens de voir le bateau le Champlain, en réalité virtuelle. Donc, j'ai pu voir la passerelle, les salons, les ponts d'observation, le sauna, la salle de fitness, le restaurant. Ça a donné vraiment un très beau rendu, en fait, de l'ambiance sur place. En Méditerranée, il y a moyen d'avoir déjà des croisières à des prix, voilà, abordables encore, tout en sachant, évidemment, le produit est top luxe, évidemment. Il n'y a rien de comparé avec les croisières classiques, voilà, tout public. Voilà, c'est ça, je représente Ponant. Donc, moi, je suis belge, j'habite dans le sud de l'Espagne et je représente Ponant au niveau mondial. C'est le Global Brand Ambassador pour Ponant. Donc, je vais partout dans le monde pour représenter cette belle compagnie française qui fait des voyages absolument magnifiques. Donc, nous sommes ici dans un roadshow où on va un petit peu partout, en Belgique, en Suisse, en France également. On reste ici à l'atelier des tâneurs à Bruxelles pendant trois jours. Donc, aujourd'hui, demain et après-demain également. Et on accueille du B2B, du B2C ou alors les agences avec leurs clients aussi, B2B, B2C. Et donc, on est ravis. Comme on ne peut pas amener de bateau jusqu'à Bruxelles, l'un de nos 13 navires, nous venons à vous. Et donc, voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire un parcours immersif, de faire des présentations avec la présence de naturalistes, de commandants et de personnes qui sont justement des bureaux aussi bien à Marseille qu'ici à l'avenue Louise à Bruxelles, du bureau Ponant. Et à ce moment-là, vous faites une Antarctique là. Et à ce moment-là, vous faites une Antarctique, soit avec le charcot mère de Védel. D'accord. Mère de Védel, parce que c'est là où vraiment, il y a de l'iceberg ici, mais c'est vraiment là. Soit avec un sister, et là, vous restez en péninsule. Avec le charcot, on descend dans la glace. C'est un autre budget, mais... Et là, en fait, ici, tout ça, vous êtes dans le territoire. En fait, il y a des grandes barrières de glace. Et ces barrières de glace se détachent et forment, c'est ce qu'on appelle, ces plateformes de glace qu'on appelle les tabulaires. Alors, on va voir s'il y en a, il y en a. Avant d'itinéraire, moi, en fait, je suis le commandant Garcia. J'ai commencé chez Ponant en 2005. Et ce qui m'a passionné, c'est de voir sur les brochures qu'on avait déjà programmé des croisières en zone polaire. Et donc, j'ai fait comme le passager. J'ai regardé, j'ai dit, oula, ça, c'est plaisant. Et donc, je me suis formé avec, j'ai eu un mentor, un Allemand qui avait été précurseur dans les croisières expédition. Et j'ai commencé, j'ai donc commandé le diamant, un vieux bateau que la compagnie avait acheté pendant 5 ans, en Antarctique, mais également en Arctique avec le Groenland, le Spitzberg. Et puis, ensuite, eh bien, j'ai rejoint la flotte des LBS avec le Boréal. J'ai commandé quasiment à sa sortie. Et puis, ensuite, l'Austral, le Soléal. J'ai eu la chance d'être le premier commandant à emprunter le passage du Nord-Ouest sur un bateau sous pavillon français. Et puis, ensuite, eh bien, finalement, cette passion de la glace et l'expérience acquise m'a conduit vers ce projet du commandant Charcot, où j'ai assisté aux premières réunions il y a 6-7 ans. Et depuis, eh bien, c'est un peu mon bébé. Ce bateau qu'on a, j'ai eu la chance aussi de commander pour la première fois au Pôle Nord, le premier navire à passager au monde à atteindre le Pôle Nord géographique. Et depuis, eh bien, voilà, on va vraiment là où les autres ne vont pas, grâce à notre capacité glace à explorer, mais toujours en accord avec la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez cette capacité à casser 3 mètres de glace que vous allez le faire. Si vous avez une possibilité d'optimiser votre route en suivant les chenots d'eau libre, ne pas casser, par exemple, la glace côtière qui est le lieu, en fait, de migration des ours, etc., eh bien, on a, je dirais, trouvé nos limites de manière à naviguer en accord avec notre environnement, puisque c'est cet environnement-là qu'on a envie de faire partager à nos passagers. Alors, le charcot, il est dans l'est du Groenland en ce moment, du côté de, dans la région d'Amas Salik, donc dans l'ouest de l'Islande, et je vais le rejoindre d'ici 15 jours pour continuer la remontée sur la côte est et ensuite faire deux pôles nord géographiques. Il ne vous manque pas trop ? Un petit peu, un petit peu. C'est bien, déjà, à travers cette présentation, je suis déjà en immersion, moi aussi. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada ...